Générique Aujourd'hui nous sommes arrivés pour faire une déclaration. Cette déclaration, le président Macky Sall a dit directement. Le décret, le décret a signé à Babakar Ngôme et a fait un titre foncé aux 225 hectares. C'est ce qui lui a dit que c'est Dako Ruti. Dako Ruti, Dako Ruti, Dako Ruti. Nous sommes arrivés à la fois que Babakar Ngôme veut travailler, il ne faut pas avoir un titre foncé pour travailler. Si Babakar Ngôme veut investir, il ne faut pas avoir un titre foncé pour l'investir. Si Babakar Ngôme veut donner 500 hectares et 500 emplois, il ne faut pas avoir un titre foncé pour le faire. C'est ce qui nous sommes ici. C'est des opérateurs économiques. Plan Réva ici, c'est des opérateurs étrangers. 800 personnes l'utilisées. Il ne faut pas avoir un titre foncé. Ce qu'il a fait dans les installations, c'est des millions. Il ne faut pas avoir un titre foncé. Il ne faut pas avoir un titre foncé. Il ne faut pas avoir un titre foncé pour le faire. C'est ce qui nous a dit. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas avoir un titre foncé. Il n'y a pas à l'expertise. Il ne faut pas avoir un titre foncé. Il n'y a pas à l'expertise. Il n'y a pas de délimitation de 225 hectares. Il y a beaucoup d'autres familles et d'autres familles. Il y a beaucoup d'autres familles qui ont pris leur installation et leur travail. Il n'y a pas d'autres familles. Il n'y a pas d'autres familles pour aider la population. Mais il a voulu faire des esclaves dans son fonds. Mme Mouy a 30 millions de personnes versées dans les communes. Elle est vendue à 100 000 francs. Dans le procès-verbal, la délibération au niveau du conseil rural... Il y a 100 000 francs pour l'hectare. Ce qui est extrêmement grave. 100-300 hectares. Il n'y a pas de 100 000 francs mais ça fait 30 millions. Donc il y a 30 millions d'euros pour les frères de bornage. C'est tout à fait normal. Donc ça n'a rien à voir avec une indemnisation. La contradiction est de la contradiction. La contradiction est de la contradiction. Elle est d'être venu à l'hectare. Il n'y a pas d'autres familles qui ont été débrouillées. C'est ça. C'est ça. Si l'hectare est débrouillée, qui l'a indemnisée? Si l'hectare n'a pas d'autres enfants, il n'y a pas d'autres familles. Donc normalement, il n'y a pas d'autres familles. Mais il n'y a pas d'autres familles. Qui l'hectare est débrouillée? Si vous êtes disponible, nous avons fait le tour du village. Si vous avez vu une chère, vous l'avez vu dans l'écran. Vous l'avez vu dans l'écran. Il n'y a pas d'autres familles qui ont été débrouillées dans le cadre du PNDL. Ce n'est pas le cas du PNDL. Donc là, il y a des potes en 2018. On s'est attendu. En 2019, on s'est attendu. On s'est attendu et on s'est attendu. Donc en septembre, il y a deux ans. Jusqu'à présent, on s'est attendu et on s'est attendu et on s'est attendu et on s'est attendu. Ce n'est pas le plus grave. Mais le PNDL, on s'est arrêté avec les privés. Aujourd'hui, le mètre cube a pratiquement 275 francs. Ça veut dire que les facturiers qui ont ici, au niveau du village, c'est 10 fois beaucoup plus chères que les facturiers qui ont ici à Dakar. C'est injuste. Bon, bon, je n'ai pas le cas. Je suis dit que le ministre Abdoulaye Fofada a été arrêté. Il a été arrêté et il a été arrêté et il est arrêté. Et il ne s'est pas impliqué dans la population de l'Ajlach. Il y a eu des filles qui ont été aidés pour les négociations. Il a été engagé dans la population de l'Ajlach. On a entendu des filles qui ont débroussagé dans cette période. Pour te dire, c'est un archi-faux, ce n'est pas vrai. Nous sommes venus après. Le plan REVA, Ablaïwad, en 2008, a été terminé le plan REVA. Le plan REVA, c'est qu'il a été dégrupé la forêt pour sortir l'affaire et la déforester. Mais c'est pour cela que c'est qu'il a été pour les propositions de la ville de Barça. Nous avons recensé les jeunes ici devant le Barça. Cela est pour cela que nous avons proposé un plan REVA. Nous devons débrouiller la forêt, créer des taux pour les jeunes. Nous avons créé un plan REVA, pour 2 hectares, nous déforgerons les jeunes. Nous devons débrouiller la forêt. Nous devons servir les jeunes. Nous devons avoir tout ce que nous avons besoin. Mais si on débrouillait la forêt, on ne peut pas y avoir ce qu'il faut. On doit tout les aider. Nous devons la payer une semaine. Nous devons donc faire des frais pour la forêt. Tout ce que nous devons faire. Nous devons la causer. Tout ce que nous devons faire. Quand ils sont venus pour l'inauguration, ils sont venus à l'hôpital. Quand ils sont venus à l'hôpital, ils sont venus à l'hôpital. La mairie, la commune de Saint-Dié a pris des décisions à la population. Ils ont pris des décisions à l'imposer à la population. Ils ont pris des décisions à l'hôpital. Ils ont commencé à avoir un état de mal. Ils ont deviné diviser les hommes pour les hommes qui ne se trouvent pas. C'est ce qui est aujourd'hui. Ils ont fait des décisions depuis 2012. Ils ne le comprennent pas. Ils ont fait tous ceux qui ont fait des décisions pour les enfants. Ils ont fait des décisions pour les décisions. Il ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Il n'y a pas de bonne foi. Si l'on a pris le temps, il a le confirmé. Il a toujours été le plus à confiance. Il n'y a pas de confiance à la personne. Il n'y a pas de confiance. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. On va à l'usine et on va aller. Il faut travailler. Il faut le faire. Il n'y a pas de confiance. Il ne peut pas le faire. Il n'y a pas de confiance. Il ne faut pas le faire. Si on fait le forage, on peut laisser tout ce que le Sénégal a besoin. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser. Si on ne peut pas le laisser. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. C'est le droit. Si on a le droit, il n'y a pas d'autre. Ce que je veux dire, c'est que nous devions attendre. Nous attendons au Sénégalais. Ils devraient leur droit. Donc, ils devraient leur droit. Ils devraient leur devoir. Ils devraient leur droit. Ils devraient leur droit. Ils attendent à l'État. Si on ne peut pas avoir l'État, on ne peut pas le faire. C'est la même chose que d'autres aient des esclavages. Les gens ne font pas d'esclavage. Ce n'est pas plein d'eux. Quand on a fait des pays, ils ne font pas de ça. Ils ne font pas de ça. Ils ne font pas de ça. Ces gens ne font pas de ça. Ils ne font pas de ça. Ils ne font pas de ça. Ils ne font pas d'esclavage. On ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas le faire. Si on veut le faire, on peut le faire. On peut le faire. Pourquoi pas ? On peut le laisser. Si on le fait, on ne peut pas le faire. Après, on peut le faire. On peut le faire. Si on a pris le bonheur, on lui a pris le bonheur. Le bonheur ne veut pas le bonheur. Il a tout le titre foncier. C'est pourquoi, on se sentait par le bonheur. C'est pour nous qu'on a pris le bonheur. C'est pour ça qu'il n'y ait pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Il ne peut pas le faire, ça ne peut pas être pas. d'aujourd'hui